et coucou bonsoir à tous et à toutes donc sur cette vidéo je vais vous faire voir ce que j'ai acheté donc c'était dimanche dimanche on était le 31 octobre et dimanche je suis allé au marché au tissu à Cholet au parc des expositions de la Meyrée donc j'ai trouvé quelques petites bricoles donc je vais vous faire voir ça et ensuite j'enchaînerai avec mes achats d'hier d'hier on était le 3 novembre et hier je suis allé à Cultura et à Action donc je vais vous faire voir tout ça je vous mets sur la table et je vous fais voir hop mon petit écran il est à l'envers alors déjà à Cholet donc à Cholet il y avait bon énormément de tissu c'est normal marché au tissu donc c'était beaucoup de tissu et puis il y avait quand même quelques stands où il y avait des des breloques des perles oh là faut pas tout perdre Hélène des perles et des breloques donc j'ai acheté des petites perles donc je vais vous faire voir donc voilà j'ai acheté des perles alors j'ai uniquement pris les lettres qui m'intéressaient pour faire deux prénoms le prénom de Wendy et le prénom de Léane et des petits coeurs dorés parce que j'ai pris des lettres en doré et des lettres en argenté donc petit coeur argenté alors je sais pas si vous allez bien voir parce qu'on est le soir et là je suis obligée d'allumer ma lumière parce que commence à faire brun là dehors donc des les petites lettres et les petits coeurs en doré et en argenté c'était 30 centimes la lettre donc de quoi faire les deux prénoms des petites filles de mon aide ménagère donc Wendy et Léane j'ai pris ces deux petites poupettes alors je vais mettre les perles je vais les remettre dans le sachet attendez faut que je me débrouille mieux que ça quand même là donc je vais remettre les perles dans le sachet il faut en perdre voilà j'ai pris deux petites poupettes comme ceci donc c'est des petites on peut les coller sur une création sur une boîte comme on veut on fait voilà un peu ce qu'on veut celle-ci et puis là celle-ci deux petites filles hop là je vais les remettre dans leur sachet et j'ai pris deux demi bouteilles de coca comme ça et ça c'est pour mettre je pense que je vais mettre ça dans le bistrot là bas donc elles sont peut-être un petit peu grandes pour aller dans le bistrot alors il fallait qu'elles soient un peu plus petites et je me demande si je vais pas essayer de les coller pour faire une vraie bouteille pour la faire tenir comme ça je vais essayer de voir si je peux pas mettre avec du gloxy accent pour la faire tenir pour faire la vraie bouteille oh là vous êtes où et en mettant comme ça en les collant les deux ensemble ça me ferait une seule bouteille de coca pour mettre dans le bistrot là que j'ai fait pour Noël donc à étudier ça donc en tout j'en ai eu pour un petit peu plus de 12 euros et puis donc j'ai trouvé dans un autre sur un autre stand d'autres breloques donc là c'est plus sur le thème de la couture la couture et le tricot donc j'ai pris deux breloques ciseaux comme ça donc ça c'est pour je pense qu'une personne du groupe où je vais dans la commune d'à côté sera intéressée pour que je lui fasse une machine à coudre un peu comme Zabou elle avait fait j'en ai fait une moi de mon côté que j'offrirais certainement à Noël à ma grande soeur et donc la dame qu'a vue là-bas à l'échange de savoir elle aimerait bien je pense que je lui en fasse une donc j'ai pris des breloques c'est pour voilà décorer donc j'ai pris deux petites machines à coudre donc c'était 50 centimes la breloque alors je sais pas si ça fait cher ou pas cher parce que des fois sur Tonton Ali on peut en avoir plusieurs pour quelques euros donc là les petites bobines de fil comme ça et des petits des petits trucs pour accrocher les vêtements comment qu'on appelle ça déjà des petits cintres donc j'ai pris tout ça pour habiller une machine à coudre soit une soit deux j'ai tout pris en double parce que je me suis dit soit je décore des deux côtés de la machine donc ça m'en fera m'en fallait deux soit je fais deux machines et il n'y aura que la face avant qui sera décorée avec les petites breloques et puis j'aimais bien moi qui m'aimais bien tricoter dans le temps je tricotais quand même pas mal j'ai pris deux petites breloques tricot comme ça des petites breloques tricot donc j'aime bien j'aime beaucoup voilà alors ça c'était donc 50 centimes la breloque ça m'est revenu à 2, 3, 4, 5 euros et puis j'ai pris sur le même stand elle vendait des des choses comme ça quoi des une règle donc c'est une règle métallique enfin je pense qu'elle est métallique donc elle vendait ça 2 euros donc voilà il y a un côté c'est des centimètres et en fait l'autre côté de la règle c'est en inch l'autre côté c'est en inch et puis en centimètres donc métallique et elle fait 30 centimètres en tout même 30 et demi a fait voilà et puis sur le dernier stand que j'ai vu j'ai pris des coupons de tissu j'ai pris les mêmes le même modèle plusieurs fois parce que je vais demander à ma soeur quand elle aura un moment qu'elle me fasse il y a là qui s'en vont je ne sais pas pourquoi qu'ils s'en vont je les ai mis dedans ou à côté j'ai dû les mettre à côté donc j'aimerais qu'elle me fasse je ne sais plus comment on dit et en fait j'ai un robot ménager dans ma cuisine que j'utilise très peu et je n'ai pas de place dans les placards pour le renrasser donc du coup il reste sur mon plan de travail c'est un robot à pâtisserie et du coup il prend la poussière donc comme ma soeur était couturière avant d'être à la retraite je lui ai demandé si elle peut me faire pour une couverture mais mince je ne sais plus comment on appelle ça qu'elle me fasse quelque chose pour la couvrir donc j'ai acheté ce tissu là j'ai acheté plusieurs morceaux parce que je ne savais pas trop combien il va lui en falloir donc j'ai pris un, deux je ne vais pas tout défaire trois un, deux, trois quatre un, deux, trois, quatre et puis le cinquième qui est là-bas parce que j'ai fait une photo sur mon Instagram donc j'ai pris cinq morceaux j'en ai eu pour 20 euros pour les cinq morceaux donc j'aime bien parce que c'est le décor de Noël parce qu'en fait mon robot il me sert surtout au moment de Noël pour faire ma bûche c'est là que je m'en sers le reste du temps je ne m'en sers pas parce que moi vu que je suis toute seule je ne vais pas me faire des gâteaux tous les cinq minutes donc je fais très peu de gâteaux autrement mais à Noël je sais que ma famille aime bien quand je fais la bûche même si ça fait quelques Noël que je ne la fais plus mais bon je suis sûr on me demande j'aimerais bien en fait que mon appareil ne soit pas plein de poussière et tout ça donc je voudrais quelque chose pour le couvrir mais je ne sais plus comment on appelle ça donc la dame m'a donné un petit truc comme ça un flyer parce qu'en fait elles ont une boutique à Cholet sur 400 mètres carrés de tissus à Cholet boutique tissu et mille références espace de 400 mètres carrés qui ouvre c'est un large choix de tissus vestimentaires ameublement aussi de la laine et de la mercerie complète pour mener à bien vos créations donc c'est au tissu des laines que ça s'appelle et c'est deux avenues du commandant de Champagny alors elle m'a dit que c'était à côté de la patinoire alors moi je ne vois pas trop où elle est la patinoire à Cholet je connais un peu Cholet mais pas complètement quoi donc ils ont des fils à broder des fils à coudre des plotes de laine de coton de fils d'art et puis plassard et des tissus en coton de jean lin viscose double gaz jersey coton et ils vendent et ils réparent les machines à coudre ils ont des toiles cirées des coupons de bambou et des coupons de coton donc ça c'est des coupons de coton ceux là ça c'est du coton donc j'ai demandé à une amie elle m'a dit oui oui c'est tu t'es pas du parce que après coup je me suis dit 20 euros pour les 5 morceaux ça fait peut-être quand même un peu cher et mon amie elle me dit oh bah non parce que ça ce tissu là au mètre est sûrement vendu au à 12 au moins 12 ou 13 euros le mètre quoi donc donc ils sont ouverts le lundi de 14 à 19h du mardi au vendredi de 9h45 à 12h30 et de 14h à 19h le samedi de 9h45 à 13h et 14h à 19h et ça s'appelle au tissu des laines et c'est deux avenues du commandant de Champagny à Cholet voilà donc ça c'était pour ma petite virée du dimanche où j'ai été donc au marché au tissu qui avait lieu dimanche hier je suis allée à Cultura et à Action donc je vais essayer de voir si je peux vous mettre ça dans quel sens je vous mets tout ça il y a quelque chose qui est tombé non il y a des choses qui sont d'Action il y a des choses de Cultura ça c'est Cultura ça c'est Cultura ça c'est le ticket de Cultura et ça c'est Action ça c'est Action ça c'est le ticket d'Action et ça c'est Action donc on va essayer de s'y retrouver parce que Cultura j'ai combien d'articles ouais j'ai un article qui est dans dans mon dans mon cartable est-ce que je vais pouvoir prendre le cartable sans faire tomber tout le monde accrochez-vous bien ça risque de tomber il est lourd mon cartable mine de rien j'ai pas envie de me lever de me lever le popotin hop là reste là toi c'est mon cartable hop parce que je j'ai utilisé mon cartable cet après-midi voilà donc à Cultura je vais le mettre là je me suis acheté ce petit livre Stop au sucre parce que j'aimerais vraiment me désintoxiquer du sucre ça va être très très dur pour moi parce que je suis vraiment addict au sucre au sucre et en général et au chocolat donc on sait pas trop avec ma diététicienne comment comment on va arriver à faire donc je me suis acheté ce bouquin là je l'ai emmené chez elle pour lui faire voir elle m'a dit que c'était qu'il y avait des bonnes indications et puis il y a des recettes et tout ça elle dit ça a pas l'air mal comme bouquin donc après arrêtez complètement le sucre vu que je suis énormément addict elle dit vous risquez d'être très frustrée et ça vous allez peut-être pas vous risquez de retomber encore pire quoi alors ben je sais pas je vais essayer de m'arranger déjà je vais lire le bouquin et puis et puis donc il y a aussi une idée qu'elle a eu enfin que j'ai eu en même temps enfin pas en même temps j'ai dit un truc qui me paraissait complètement loufoque parce que j'ai moi bon avec ma maladie je prends des médicaments j'ai un semenier je prends mes médicaments matin et soir je dis faudrait que je me fasse un genre de de semenier avec mettons un chocolat le matin un chocolat le midi un chocolat le soir pour limiter pour pas être tout le temps rendu dans le placard faire une sorte comme si j'avais ma dose voilà ma dose à prendre et puis elle m'a dit bah plutôt que de faire un semenier bah de la semaine quoi elle me dit pourquoi vous faites pas vous qui aimez bien bricoler et tout ça faire comme un calendrier de l'avant sauf qu'il y ait avec 31 cases pour faire un calendrier qu'on peut utiliser tous les mois de l'année et on met la dose nécessaire par jour dans chacune des cases et on prend que cette dose là alors je réfléchis comment je peux faire un calendrier qui me servira toute l'année avec 31 cases parce que enfin c'est un chiffre impair donc 30 cases bah 15-15-30 si je veux faire en forme de livre mais la 31 pardon la 31ème case je sais pas où la mettre ou alors faire un calendrier que je que je disposerai sur un meuble ou je sais pas trop je sais faire les tiroirs je sais faire voilà ce qu'elle m'a dit le mieux ça serait que elle m'autorise en fait à manger 50 grammes de chocolat par jour faudrait que j'achète du bon chocolat pas de la merde comme j'achète actuellement parce que j'achète le bas de gamme et en fait le bas de gamme est hyper sucré donc faudrait que j'achète du 70% de cacao ou 75 et que je mette voilà tous les jours j'ai ma quantité 50 grammes tous les jours et je la répartis sur ma journée donc faut déjà que je fasse le calendrier au moins après je suis pas non plus m'a pas mis le couteau sous la gorge si je si je le fais pas ce mois-ci mais qu'il soit au moins prêt pour le mois de janvier et qu'à partir du mois de janvier voilà je puisse mettre en place le calendrier et puis là actuellement je vais voir à me raisonner et à prendre que 50 grammes par jour donc je suis pas là pour vous parler de tout ça voilà je blablate je blablate j'ai pris un kit pour faire des portes clés alors je sais j'en ai commandé sur Amazon sauf qu'ils sont pas arrivés parce qu'ils arrivent des Etats-Unis donc ils sont pas encore arrivés et là à Cultura j'en ai vu à 4,99 donc j'ai pris un kit donc on peut faire trois non il y a 10 pièces on peut faire il y a 10 pièces mais on peut faire combien on peut en faire deux non on peut en faire deux alors que sur internet j'ai acheté de quoi en faire trois donc c'est de chez WeR Memory Keepers et ça c'est 4,99 alors on a de quoi en faire deux ah ouais c'est ça on peut en faire deux donc il faudra que j'étudie comment ça ça fonctionne ça donc parce que la machine je l'ai déjà donc quand j'ai vu ça qu'ils en avaient je dis tiens bah je prends un petit paquet et puis alors j'ai j'ai pris le DICE tiens bah il était pas à ce prix là il était pas affiché à ce prix là il était affiché à 15 euros et je l'ai payé 19,99 j'ai pris un DICE comme ça c'est un Biggs de 6X pour faire les fleurs et parce que ces DICE là apparemment ils peuvent découper des tissus épais des ils peuvent découper des choses vraiment épaisses en fait j'ai vu dans la vidéo des aventures Scrap de Claire elle a fait des des comment on appelle des nœuds papillons grâce à un DICE comme ça donc moi il y avait le nœud papillon français là-bas que j'avais vu à 18 euros mais celui-là je l'avais vu à 15 euros alors c'est bizarre qu'ils me l'ont fait bon maintenant je vais pas retourner j'habite pas à Cholet je suis loin de Cholet donc je vais pas y retourner tout de suite donc voilà je l'aurais vu sur place j'aurais demandé des explications mais bon il est trop tard je l'ai vu que là maintenant donc parce que moi quand je vais à Cholet c'est un petit peu sur un coup de tête c'est pas programmé quand je vais à Cholet puis je sais pas si je vais y retourner tout de suite parce que vu que on va me remettre sous oxygène certainement donc ça va pas être marrant parce que se déplacer avec la bouteille d'oxygène et tout le tout le bazar ça va pas être rigolo donc voilà donc là ça c'est pour découper ceci ça permet de découper une fleur comme ça et je pense qu'il y a un système pour l'enrouler c'est pas de ce côté là Hélène alors est-ce qu'il faut l'enrouler en partant d'ici est-ce qu'il faut partir d'ici pour l'enrouler ou est-ce qu'il faut partir du petit morceau est-ce qu'il faut pas plutôt partir de ça de là est-ce qu'il faut pas partir de là et puis l'enrouler comme ça parce que le coeur de la fleur c'est quand même les distils je vais faire avec ça ça me donnera une idée c'est en train de se défaire je sais pas trop comment on fait mais bon après ça fait après si on dessert un peu voilà ça doit faire une fleur comme ça il est où le papier il est là le papier donc ça devrait faire une fleur comme ça normalement donc il faudra que j'essaye parce que j'ai jamais eu c'est la première fois que j'achète une une plaque comme ça donc je suppose que ça doit très bien couper il faudra que je l'essaye j'essaierai de le faire en vidéo de vous faire voir comment on fait donc voilà et ça c'est 19,99 alors que je pensais le payer 15 euros et des brouettes heureusement que j'ai pas pris l'autre truc qu'elle m'a proposé parce que je cherchais les cônes là en plastique pour le killing et puis forcément le jour que j'y vais ils en ont pu elle m'a fait voir des trucs enfin un paquet où il y en avait 4 dedans de couleur gris mais juste ça m'a pas l'air d'être fait c'était plutôt fait pour les pour faire avec de l'aluminium là du fil aluminium donc après arrivé à la caisse j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ce que ce que je cherche quoi donc je veux pas acheter un truc si c'est pour pas m'en servir donc je l'ai laissé parce qu'en plus de ça bah moi vu qu'elle m'a dit bah restez restez là je vais le chercher je savais pas le prix du coup donc bah j'ai bien fait de le laisser là-bas parce que j'aurais j'aurais dépensé tous mes sous chez Cultura si j'avais pris donc je pose ça là tuc tuc ça Cultura c'est fait donc sur ce je vais vous faire plein de bisous et je vais vous dire à très bientôt faites attention à vous et à très bientôt scrap bisous les copains les copines à bientôt coucou non c'est pas coucou au revoir